et salut tout le monde c'est la colature j'espère que vous allez bien alors vous je vous souhaite à tous et à tous une excellente année 2020 de la santé le bonheur et plein de réussite pour cette nouvelle année alors je m'excuse ça fait un moment que j'ai pas pu faire de vidéo ça va faire deux trois mois voilà j'ai passé plein d'examens après je suis encore en études tout ça du coup c'était un peu compliqué pour moi mais voilà ça y est on est reparti là je suis enfin revenu et vous allez voir ça va être du lourd ça nez je vous promets déjà pouvoir comme ce qu'il ya devant vous donc c'est un aquarium de 120 litres voilà parce que j'ai un nouveau projet je vous en avais déjà parlé il ya de cela du coup quelques mois voilà je dis qu'il ya du lourd qui allait arriver voilà ça y est donc voilà aquarium de 120 litres que j'ai payé 30 euros d'occasion dans une boutique qui s'appelle monde aquatique voilà donc je vous ferai une vidéo sur ce magasin prochainement voilà c'est une super boutique franchement ils sont super professionnels ils ont été de bons conseils voilà pour parce que bon je suis dans l'aquariophilie d'eau douce depuis un moment et je m'étais dit que je voulais faire un peu d'aquarum d'eau de mer voilà donc je leur ai demandé plein de conseils et vont m'aider du début jusqu'à la fin et la continuité de ce projet donc aquarium de 120 litres ensuite masse de filtration donc un bio box 2 donc avec ici chauffage première entrée film c'est une sorte de mousse de watts ensuite plein de petites masses de filtration donc des petits granulés une grosse masse pour les grosses impuretés et débit d'argile d'argile pardon pour un support bactérien une pompe de remontée poum et c'est reparti et ça fait le tour voilà donc c'est une pompe qui peut aller jusqu'à dans un 250 litres donc voilà c'est j'ai fait prêt de prendre ce produit pour faire une sur filtration parce que les aquarium d'eau de mer vous allez voir il faut une très très bonne filtration voilà pour éviter que les coraux après ça abîme enfin bref voilà vous allez voir ensuite donc une lampe led super produit bon j'ai payé ça 110 euros voilà c'est une led qui est bleu et blanche d'une consommation de 21 watts c'est une nouvelle génération écolo en plus voilà donc tout ça ça peut être sympa voilà je vous fais un petit déballage rapidos et après on verra pour le montage ensuite bah pour aquarium d'eau de merde il y a un sel donc voilà de l'instinct océan donc de 10 kg je l'ai payé une trentaine d'euros voilà donc il y a quoi de faire j'avais vu sur le produit attendez je regarde tac tac donc il faut un kilo de sel pour 30 litres donc là il y a 10 kg donc ça fait à peu près 90 ou un peu plus de 100 litres bon pardon excusez moi ça fait un kilo bref ça fait beaucoup de litres voilà ensuite donc on va faire un petit unboxing voilà pour cette première vidéo donc de 2020 hop voilà donc c'est un colis que j'ai commandé spécialement pour l'aquarium d'eau de mer vous allez voir pourquoi donc il y a deux possibilités quand vous montez un aquarium d'eau de mer soit la première possibilité c'est que vous prenez de l'eau de mer en magasin directement ou sinon vous allez voir vous faites une reconstitution d'eau de mer mais pas n'importe comment donc je vais vous montrer ça c'est super bien emballé une magnète et voilà donc voilà c'est un osmoseur alors pourquoi un osmoseur vous allez me dire mais ça sert à quoi d'avoir de l'osmose et bas tout simplement parce que en aquariophilie comme je l'ai dit il ya deux méthodes pour l'eau de mer soit vous prenez l'eau de mer donc du magasin soit vous faites votre eau de mer et pour reconstituer une eau de mer il faut une eau pure donc de l'eau osmosée donc j'ai acheté un osmoseur parce que je me suis dit que c'était beaucoup plus rentable pour le début d'acheter un osmoseur de faire ma propre eau osmosée et voilà parce que c'était plus simple qu'un 100 litres ça fait quand même une très très bonne contenance d'eau je me suis dit c'était plus pratique d'avoir ça à la maison pour faire les mélanges quand je ferai des changements d'eau voilà donc on va ouvrir ça donc je l'ai payé 39 euros voilà donc d'au début donc il ya du câble pas des tuyaux pardon la clé de serrage pour changer les masses de filtration ensuite ce qui est important les embouts pour brancher donc notre osmoseur donc ça c'est un embout machine à laver ou vous pouvez aussi mettre sur votre robinet d'eau voilà ça c'est la membrane donc c'est la morance est super fragile à savoir que dès que vous la mettez donc dans votre osmoseur il faut toujours laisser de l'eau dans l'os dans l'osmoseur même si vous en servez pas vous ne vidangez jamais à 100% votre osmoseur voilà donc la membrane et ensuite la masse la plus importante le reste de l'osmoseur voilà donc je vais vous faire une vidéo aussi là dessus sur l'utilisation sur le fonctionnement et les points positifs ou peut-être les points négatifs à savoir qu'un osmoseur de ce que j'ai lu pour un litre d'eau osmosée il ya à peu près trois litres d'eau qui part à la poubelle en sachant que la température de votre eau et si c'est riche en calcaire en nitrate ou en phosphate tout ça ça peut impacter la production d'eau de votre osmosée voilà donc je vais mettre ça en place et puis on va commencer l'aquarium ensemble voilà donc pour cette première vidéo bah si ça vous a plu pour 2020 n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vos commentaires voilà et encore une fois je vous souhaite à tous une excellente année j'espère qu'on se reverra bientôt pour l'évolution de ce bac allez ciao ciao ciao